Et oui, tout de suite sur votre antenne, le jeu du... Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le jeu du... Le jeu du... Alors qu'est-ce que c'est ? Bah c'est un jeu complètement... Sur nos lives, et nous avons des candidats, Didier. Oui, bonjour les candidats, comment vous vous appelez, chacun votre tour ? Bonjour, alors je m'appelle Ptit Rose, et l'autre, il s'appelle Mouton Rouge. Alors moi ça me saoule, donc on va dire que vous allez échanger vos noms. Alors pendant la partie, lorsqu'on va appeler Ptit Rose, et on va dire oui c'est moi. C'est moi. Voilà, et qu'on va dire Mouton Rouge, c'est moi. Très bien si vous vous trompez. Ouais, ce sera nickel. Un point à l'arbre. Très bien, on commence tout de suite avec... Avec le stage 1. Stage 1. Qu'est-ce qu'il y a à gagner dans le stage 1 ? Cette semaine, il y a à gagner l'album de Kokia, Listen for the Love. On rappelle qu'un nouvel album va bientôt sortir en France. Que c'est un label avec un nom de Moutarde Japonaise qui nous offre ce CD. Moutarde Japonaise. Très bien, on est parti pour les premières questions. Tu es prêt Ptit Rose ? Je suis prêt. Je vois que Mouton Rouge a failli se faire avoir. Oui, j'ai failli, oui. Très bien, allons-y. Dans Kirby Dreamland, de quelle couleur est Kirby ? Est-ce que quelqu'un se la pète ? Non. On est parti. Réponse A, jaune. Réponse B, blanc. Réponse C, rose. Réponse D, verfeuille. À vos ordoises. J'adore dire ça, j'ai l'impression d'être à l'école. J'aime bien. C'est bon Mouton Rouge ? Oui. Parfait, on retourne les ordoises. Il y a une bonne réponse. Oui. Car la bonne réponse, c'était B, blanc. T-Rose, tu as gagné. Merci. Tu as un point. Deuxième question. Contre qui ne s'est jamais battu Godzilla ? Réponse A. Moutra, la mythe géante. Destroya, un monstre venu de l'espace. Réponse C. Jean-Renaud, un acteur français super-sogon. Fodjila, un monstre qui est la pollution incarnée. À vos ordoises. Tu ne dis pas les lettres, cher Desi ? Oui, effectivement. D. D. J'aime bien cette lettre. Alors. On retourne les ordoises. B, Destroya, un monstre venu de l'espace. Vous avez tous les deux faux. Eh oui, la bonne réponse était D. Fodjila, un monstre qui est la pollution incarnée. Ce monstre n'existe pas. Par contre, vous avez tous les deux retenu que Jean-Renaud est un monstre qui existe. Très bien. Question suivante. Didier. Quel est le nom de la ville rivale de Springfield dans les Simpsons ? Est-ce que P'tit Rose se la pète ? Moi, je me la pèterais en tout cas. P'tit Rose, est-ce que tu te la pètes ? J'aimerais que tu répondes. Non. Non. Très bien. Mouton rouge ? Non, ça ne me revient pas. Réponse A. Ah, je t'ai toujours répété. Ta gueule. D'accord. Réponse A. Dark Springfield. Réponse B. Shelbyville. Réponse C. Hannoville City. Réponse D. Sleepy Eye. On retourne les Ardoises. Réponse B. Deux bonnes réponses. Deux bonnes réponses. Bravo. Bravo à vous deux. CPI, c'était dans la petite maison dans la prairie. Alors, Mouton Rouge, ça va bien ? Bien, bien, très bien. C'est bien. T'es bien ? T'es prêt pour l'autre question ? Toujours prêt. Alors, quels sont le nom et prénom en français de Tendo Akane ? Quelqu'un se la pète ? Ok, d'accord. Je vois qu'on a un... Alors, comme ils ne se la pètent pas assez, je trouve, on leur met un point à la con à chacun. Si ça peut les motiver. Mais j'ai l'impression qu'ils se concentrent juste parce qu'on a inversé les prénoms. Ils se concentrent, ils attendent de ça, ils ne parlent pas, ils sont là, ils sont super concentrés. Ok, alors on va rajouter un truc, c'est que vous allez aussi inverser le nom et prénom. Comment je m'appelle ? Et moi ? Didier. Très bien. Et quand on dit Bip-Bip, vous dites Kevin. Bip-Bip ? Kevin. Très bien. Ça va, Mouton Rouge ? Très bien, oui. Comment je m'appelle ? David. Ok, c'est vachement plus drôle comme ça. Alors, quels sont le nom et prénom en français de Tendo Akane ? Réponse A. Sophie Duchemin. Réponse B. Adeline Galant. Réponse C. Sophie Nougatine. Réponse D. Marie Pervanche. À vos arboises. Bip-Bip. Kevin ? Un point à la con ! Un point à la con pour qui ? Pour Mouton Rouge. Qui t'as donné un point à la con ? Euh, Didier. Très bien. Pas de congou de point à la con. Alors, on retourne les ardoises. Alors, quels sont les prénoms en français de Tendo Akane ? Nous avons une bonne réponse. La réponse B. Adeline Galant. Sophie Duchemin, c'est un personnage qui n'existe pas. C'est un mélange entre Sophie de Wingman et le nom de David Duchemin dans Wingman, en fait. Ah oui, le Wingman, oui. Oui, pardon. Adeline Galant et bien sûr la fiancée de Ranma dans Ranma 1,5. Moitié Soleil et moitié de lui, tout ça. Bref. Dernière question du stage 1. Tu te tais qu'on parle ? Merci. Mets-lui un point à la con. Un point à la con. Ah, tu cumules, là ! Il t'appelait maître en plus. Il t'a pas appelé Didier, donc c'est deux points à la con. Bip, bip ! Kevin, Kevin. Ah, encore un point à la con. Bravo, bravo. Bravo, Mouton Rouge. Ah, j'adore ça. Attention, dernière... Attends, tu te tais. Quel est le nom français des chaussures de Sonic ? Quelqu'un se la pète ? Ok. On a vraiment... C'est vraiment des flèches aujourd'hui. A. Les espadrilles magiques. B. Les airs robotniques. C. Les speed shoes. D. Ça va vite, ça va trop vite chaussures. Je me permets de le faire. Vas-y, je t'en prie. Ça va vite, ça va trop vite chaussures. À vos ardoises. Bip, bip. Kevin ? Kevin. Ah, t'es lent, hein. Pas assez rapide. Je sens, je sens. En tout cas, c'est bête qu'on n'est pas les highscores pour les points à la con. Je crois que là, on a un gagnant. Bref. On retourne les ardoises. C. Et vous avez tous les deux faux. Oui, c'est la réponse A, les espadrilles magiques. C'est vrai, c'est écrit dans les livrets français. Merci la cave, d'ailleurs. Stage 2. On est de retour dans le jeu du... Et c'est le stage 2. Et comme vous le savez, maintenant, c'est une tradition, un peu comme Noël ou la Pâque ou la fête des grands-mères. C'est le stage 2. On ne sait jamais ce que c'est. Et non, c'est le stage mystérieux. Et aujourd'hui, c'est le qui a chopé quoi... Donc qui a pécho quoi à qui. Alors retenez bien, parce que si vous ne dites pas qui a pécho quoi à qui, vous êtes sanctionné par un point à la con. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Ah oui, qu'est-ce qu'il y a à gagner, Didier ? Et bien, on a à gagner Devil May Cry, le premier DVD. Offert par un éditeur qui termine en X. Et on rappelle qu'il y a toujours le lot du premier level à gagner. Vous êtes prêts ? C'est des questions de rapidité. On va vous montrer une image. Et dans cette image, c'est un personnage de jeu vidéo qui a pécho quelque chose à un autre personnage de jeu vidéo. Alors en gros, vous nous dites, c'est Dark Vador qui a pécho le donut à Homer Simpson. Si vous nous dites qui a chopé, c'est pas bon. D'accord ? Bip bip ! Kevin ! Bravo ! Bravo, bouton rouge, ça va ? Très bien, très bien. Très bien. Comment je m'appelle ? David. Très bien, petite rose. Merci. On est parti ! Première image qui a pécho quoi à qui. T'as des tocs ? Alors, attendez, même moi je sais plus qui c'est, c'est P'tit Rose, P'tit Rose alors. Ouais, oui, ok, c'est une technique à la con pour que vous restiez sur notre chaîne. Mais bon, on assume. Non. Non.